donc déjà merci de participer à cet entretien donc le thème qu'on a choisi c'est la gestion de l'après carrière du sportif professionnel la façon dont les sportifs professionnels se reconvertissent après le rugby notamment et on veut connaître quel est l'impact de l'entourage sur les choix de carrière sur la façon dont le sportif gère ses carrières et donc la première question c'est quelles sont les personnes de ta famille qui ont influencé tes choix de carrière quelles sont les personnes de ta famille qui qui ont influencé qui ont une influence sur la façon tu as choisi par exemple de faire du rugby ou alors de venir jouer en europe par exemple comment comment tu as fait ce choix pour moi c'est cette question là c'est c'est mon père parce que depuis je suis petit il m'a suivi tous les matchs même quand j'ai passé en école aussi collège il m'a suivi tous les matchs et après il m'a discuté il m'a dit les trucs trop bons moins bons et ça commence et comprend beaucoup les rouges et enfin c'est venu ici en france et c'est une amie à moi il est venu à année avant normalement il sous trois cinq lignes mais après les entraîneurs il demandait à louis pour finir la saison à trois cendres et après il se souvient et après les entraîneurs il est demandée à louis il connaît quelqu'un il s'ouvre vraiment un centre et après il est venu il connaît quelqu'un il s'ouvre avec lui en donc j'avais moins 8 à 18 ans moins 19 ans et après les entraîneurs il m'a contacté et m'a proposé pour revenir ici en France donc c'est ton père qui jouait déjà au rugby à la base oui il jouait avant et après quand il a arrêté il a travaillé et puis il s'est commencé en rugby il m'a suivi tous les temps même très moins match partout et ton père a joué au niveau professionnel non avant quel parcours tu as eu scolaire et que comment s'est passé ton ton enfance à l'école et ensuite plus tard au collège comment comment ça s'est passé je veux dire est ce que tu peux raconter un peu quel parcours tu as eu moi moi j'ai commencé le rugby à moins 8 ans et après quand j'ai entré au collège j'ai fait tous les moins 15 mois moins 17 ans et quand j'ai 15 ans c'était sa souhait pour les moins 19 ans c'est passé trois quatre six ans moins 19 ans et moins 18 ans c'est fait avant j'ai joué 10 ou 15 ans et après quand j'ai 18 ans j'ai joué pour mes centres et puis à moins 18 ans j'ai joué pour mes centres jusqu'à maintenant et c'est fait le moins 20 ans et au départ la question c'était sur l'école vraiment au niveau scolaire je sais les cours vraiment que tu as eu ou tu sais à school qu'est-ce que qu'est-ce que tu as fait comme 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 école les différents collèges où tu es allé est-ce que tu es allé où ton gars est-ce que tu es allé en France à l'école non le collège c'est donc assez c'est très discipline c'est que l'école mais c'est que les roms c'est on a entré aux écoles tous les samedis après midi et on va rester ensemble jusqu'à vendredi après midi et on a entré chez nous à la maison c'est juste pour une jour vendredi jusqu'à samedi après midi moi j'ai fait ça pour six ans et demi mais c'est très très discipline le voir et c'était un sport étude tu t'avais des horaires qui étaient aménagés pour pouvoir faire d'un côté du rugby et de l'autre côté les cours ou alors ouais on a fait tout il y a nous à l'école on arrive à 6h le matin on va faire des trucs entre nous et après on va commencer l'école à 9h et demi jusqu'à 15 à 15 et demi et après il y a les sports tous les sports après moi j'ai fait mon choix pour commencer l'europie et après ça c'est continuer parce que j'aime l'europie c'est le sport collectif et est-ce que le fait d'aller à l'école c'était difficile pour toi de jouer au rugby en même temps non parce que quand j'ai commencé à trouver l'europie il est bien pour moi c'est tout donné pour l'europie c'est c'est mieux l'école c'est tout donné pour l'europie d'accord et est-ce que par exemple même aujourd'hui ou à l'époque tu avais réfléchi à ce que tu ferais après le rugby pour l'instant c'est pas trop d'accord et est-ce que par exemple les entraîneurs te demandent ou le club te demande de réfléchir à ce que tu vas faire après le rugby ou alors pour l'instant on te demande juste de d'être bon au rugby et... ouais pour moi c'est pour moi c'est que le rugby maintenant et je pense essayer d'essayer de faire un autre chose Je ne peux pas voir le rugby, mais je ne peux pas te voir. Oui, peut-être que je fais encore une blessure avec le rugby aussi. Est-ce que tu sais ce que font des amis tongiens qui ont déjà été dans ce cas de devoir changer de carrière et passer d'une carrière de rugbyman à autre chose ? Ici, non. Ce n'est pas pour les amis qui font ça, mais dans Utanga, oui. Et qu'est-ce qu'ils font en général ? Oui, ils arrêtent le rugby. Il y a beaucoup de mecs qui font des trucs avec l'équipe. Parce que Utanga, c'est le village qui fait le rugby. Il y a beaucoup qui font travailler avec le village pour organiser les trucs par rapport au rugby. Mais après, il y a quelques amis qui ont arrêté le rugby et font des policiers. D'accord. Et quand ils commencent à travailler pour leur village et pour le club de rugby de leur village, ils sont payés par ce club ? Non. Ils sont payés par le rugby. Ce n'est pas comme ici. D'accord. Et comment ils font pour vivre ? Il y a beaucoup qui travaillent, il y a beaucoup qui... Je pense que la vie, le passé, c'est différent qu'ici. D'accord. C'est facile pour vivre là-bas qu'ici. Parce qu'ici, il y a beaucoup de choses pour payer et tout. Et dans Utanga, tu fais tout. Sans forcément avoir le travail. D'accord. Et comment tu fais, par exemple, pour t'acheter à manger ou un logement ? Si toi, tu voulais le viande, c'est pas trop ça. Mais tu vois facilement, tu vois trouver les poissons, les fruits de mer. Ah oui, tu pêches ? D'accord. Ok. Tu n'as pas besoin pour moi, c'est le viande tous les temps. Ok. Pour l'instant, quel est le rôle que joue le club dans la façon dont tu imagines ton après-carrière ? Est-ce que le club te propose, par exemple, un contrat après ? Est-ce que le club te propose des formations ? Pour l'instant, moi, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est encore un an ou plus un. Et pour moi, cette année, c'est tout donné pour le club. Je ne vois pas ce qui se passe après. D'accord. D'accord. Et voir après. Ok. Et est-ce que tu penses qu'à la fin de ta carrière de rugbyman, tu vas rester en France ? Normalement, oui. Oui ? Je vais rester ici en France. C'est ton choix ? D'accord. Ok. Et avec ta famille aussi ? Donc toute ta famille resterait avec toi ? Oui. Toute ma famille va rester ici avec moi. Si c'est mon choix pour rester ici, c'est toute la famille qui va rester. Mais moi, je voulais continuer à rester ici longtemps parce que mon fils aime les repiles et ça a commencé. Et lui, il voulait rester ici en France. D'accord. Et quel membre de ta famille il y a actuellement en France avec toi ? Est-ce qu'il y a ton fils ? Il y a ta femme j'imagine aussi ? Oui. Est-ce qu'il y a tes parents par exemple ? Oui. Mon parent il m'a dit que c'est moi qui fais le choix. Ils sont tous contents pour moi. Si je fais mon choix pour rester ici, ils sont contents parce que moi je fais le choix pour mes enfants. Et si mes enfants sont contents, moi aussi ils sont contents. D'accord. Est-ce que tes parents ne sont pas en France avec toi actuellement ? Ils sont au Tonga ? Oui, au Tonga parce que c'est trop loin. Pour les voyages et tout, c'est difficile. D'accord. Et si tu t'installes en France, tu penses que tes parents viendraient aussi ou alors il n'y aurait que toi ? Ça dépend si ils ne voulaient pas venir ici en France parce que c'est trop loin. En France, moi, ma femme et les enfants, une fois par un an ou deux ans, on va rentrer et visiter les enfants. D'accord. Ok. Tu as des frères et sœurs ? Oui. C'est trois sœurs et trois frères. D'accord. Qui jouent au rugby aussi ? Oui. Et qui sont professionnels ? Une, ils jouent à une équipe japonaise. D'accord. Et il est plus vieux que toi ? Non. C'est plus vieux. D'accord. C'est plus vieux. L'aîné. Ok. Il est 20. Il est 20. Tu me dis. C'est bon. On est bon ? Oui. Parce que c'est le premier. Ah ok. Bon bah écoute. Merci alors. Merci. Allez. Bon entraînement. Merci.